Compagnons Traders, bonjour ! C'est sur cette image plaisante que je vais vous présenter aujourd'hui un tuto sur un outil pour trader en nomade. Cet outil s'appelle TeamViewer. Pour les personnes qui viennent de rejoindre ma chaîne, je m'appelle Guillaume Graf, je suis trader en compte propre. J'ai créé donc la chaîne Les Compagnons Traders pour vous accompagner dans votre apprentissage du trading. Au passage, je souhaite vous adresser un énorme merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Nous sommes à présent 2000 abonnés sur ma chaîne. C'est juste en fait exceptionnel comme résultat pour moi qui est commencé il y a quelques mois à peine. Donc un grand merci encore pour tous vos commentaires et vos encouragements. Avant de passer au vif du sujet, je vous rappelle que j'ai un site internet que je viens de lancer sur lequel vous découvrirez un certain nombre d'informations et sur lequel très prochainement vous allez pouvoir investir de votre temps pour de l'apprentissage sur un nouveau format que j'ai créé qui s'appelle Les Ateliers Privés. Je suis toujours en cours de travail pour peaufiner, terminer les derniers préparatifs avant son lancement. Allez, on attaque le plan juste après le jingle. A tout de suite. Le plan du jour. Nous allons traiter aujourd'hui en premier une définition. Qu'est-ce que c'est que cet outil TeamViewer ? Qu'est-ce que c'est que ce logiciel ? Je vais vous donner une définition très simple. Ensuite, je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à utiliser ce logiciel. Enfin, je vais vous faire un petit tuto en vidéo pour vous montrer comment l'utiliser concrètement. On est parti. Alors TeamViewer, c'est un logiciel d'accès à distance. C'est un logiciel qui va vous permettre d'accéder à n'importe quel ordinateur, soit votre ordinateur ou soit l'ordinateur de vos proches, de vos amis. C'est-à-dire qu'il va permettre d'avoir en fait une fenêtre sur l'ordinateur sur lequel on est connecté et également, il va permettre de pouvoir prendre le contrôle de cet ordinateur-là. Alors quelque chose qui est très sympathique, c'est que TeamViewer est complètement gratuit dans un usage privé et non commercial. Voilà, maintenant que c'est dit au niveau de la présentation de TeamViewer, on va passer aux fonctionnalités. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors TeamViewer dans le trading, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Très simplement l'utiliser comme un outil pour pouvoir profiter de ce que le trading en compte propre permet, c'est-à-dire de trader, de travailler en mode nomade, c'est-à-dire de n'importe où. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça part du constat que ProRealTime ne possède pas d'application téléphonique ou sur tablette, disons suffisamment performante pour pouvoir être utilisé de n'importe quel appareil. C'est-à-dire que si j'ai envie de passer un ordre d'achat, un ordre de vente, il est beaucoup plus simple d'utiliser mon téléphone portable, application IG, ou dans une moindre mesure en utilisant des applications eBay. Mais je ne peux pas l'utiliser ProRealTime pour passer des ordres. Donc pour pallier à cet inconvénient, si on a envie d'utiliser ProRealTime et de passer des ordres de la même façon qu'on passe des ordres sur un ordinateur portable, sur une station de trading, eh bien moi j'utilise ce logiciel gratuit qui s'appelle TeamViewer. Là en quelques mots, TeamViewer, ça va vous permettre, moi ça me permet d'accéder à toute la puissance de ma station de trading, et je vais vous le montrer là un petit peu plus tard concrètement. C'est-à-dire que depuis un smartphone, depuis un iPad, une tablette, n'importe quoi, ou même un petit ordinateur portable, même s'il n'est pas très puissant, vous pouvez accéder à votre station de trading. Et si celle-ci est une bête de compétition, eh bien vous pouvez accéder à toute la puissance de votre station de trading dans un petit objet grâce justement à TeamViewer. Donc pour moi c'est la raison numéro 1. Je vais prendre un exemple concret. Donc avant le confinement, j'ai passé des vacances en Croatie. Donc vous imaginez, j'habite à Moscou, ma station de trading est à Moscou, et je suis parti en Croatie au soleil, au printemps, pour passer des vacances tout simplement. Donc pour ces vacances, j'avais décidé de trader le matin, à la terrasse d'un café, un petit peu comme l'image que je vous ai présentée en introduction. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé donc TeamViewer. C'est-à-dire que je suis parti en Croatie avec un tout petit portable, de rien du tout, et je me suis connecté via le Wi-Fi du café à ma station de trading à Moscou, à quelques milliers de kilomètres. Donc ça c'est vraiment en fait un intérêt magnifique, super, ça a très très bien fonctionné. Mais vous pouvez avoir d'autres utilisations de TeamViewer. Par exemple, vous avez une licence uniquement sur votre station de trading ou sur un appareil, eh bien vous pouvez prendre le contrôle de cet appareil pour justement contourner la limite de l'utilisation de cette licence-là. Enfin, un troisième argument qu'on peut citer, eh bien c'est la possibilité d'utiliser TeamViewer dans un objectif de dépannage. Soit vous faire dépanner par quelqu'un de compétent, ou le contraire, vous pouvez dépanner vos proches, vos amis grâce à TeamViewer. C'est ce que je fais par exemple avec mes parents. Ils habitent à 3500 kilomètres en France, et je peux les dépanner à n'importe quel moment, quand ils me le demandent, en accédant directement et en contrôlant l'ordinateur pour vérifier des virus, des malwares, etc. ou pour installer un logiciel, ou pour juste les débloquer, très simplement. Alors comment ça marche un peu plus concrètement ? Je me branche à distance à ma station de trading grâce à TeamViewer. Je prends entièrement le contrôle de ma station de trading. Je peux switcher très facilement également d'un écran à l'autre. J'ai maintenant 4 écrans à Moscou, j'en avais 6, je suis passé à 4. Mais très pratique, TeamViewer comprend aisément comment switcher d'un écran à l'autre. Et puis je l'ai déjà dit, en fait TeamViewer est gratuit, ça, ça fait plaisir. En termes de fonctionnalités, ce que je n'ai pas précisé, c'est que si vous vous branchez sur votre ordinateur à distance et que, mettons, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres, comme ce fut mon cas par exemple en vacances en Croatie, très simplement mon ordinateur était éteint. Il n'était pas allumé tout le temps, tout le temps. Donc je vais vous donner une petite indication, que faire quand c'est ce cas-là ? Vous êtes en week-end, vous avez besoin d'accéder pour récupérer des documents, des photos sur votre ordinateur qui est à quelques centaines ou milliers de kilomètres, eh bien vous avez la possibilité de l'allumer à distance. Donc ça, c'est un tuto dans le tuto. Toutes ces informations, en fait, je vais vous les mettre à disposition dans un tuto qui sera sur ma page Internet. Éventuellement, il y aura un document à télécharger où ce sera uniquement en visu sur ma page Internet pour vous expliquer également, puisque là c'est un petit peu plus technique, comment démarrer à distance un ordinateur juste avec un Wi-Fi. Le Wi-Fi doit être allumé H24. Et ça, ça vous permet donc d'allumer l'ordinateur, de vous connecter, de faire vos opérations et ensuite même d'éteindre votre ordinateur à distance sans problème. Alors comment l'utiliser ? Très simplement, vous devez en premier lieu télécharger le logiciel TeamViewer. Donc vous avez l'adresse ici, je la rajouterai en description, mais vous tapez TeamViewer sur Internet et je vous garantis que vous trouverez en trois clics le logiciel à télécharger. Ça se fait très simplement. Une fois que c'est installé, c'est parfait. Vous avez donc TeamViewer sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer votre identifiant à quelqu'un qui pourra accéder à votre ordinateur. Si vous souhaitez accéder à cet ordinateur où vous venez d'installer TeamViewer, il faut que vous installiez TeamViewer sur l'ordinateur de prise de contrôle. Donc ça peut être soit un ordinateur, mais ça peut être très très bien, ça peut être un smartphone, ça peut être un iPad, ça peut être n'importe quelle tablette Samsung. Vous pouvez utiliser un appareil pour accéder à votre ordinateur portable à distance. Et plein de fois, j'ai utilisé finalement mon téléphone portable dans des situations où j'avais besoin assez urgentement de me connecter à mon ordinateur. Donc pareil, sur un téléphone portable, où vous avez l'application TeamViewer, elle marche super bien. Et en moins de 10 secondes, vous avez accès à votre ordinateur. Donc voilà, maintenant, en fait, je vous propose de faire une petite démonstration en vidéo. Et ensuite, je vous indiquerai, vous aurez de toute façon, dans la description de cette vidéo, un petit tuto écrit pour savoir comment démarrer à distance un ordinateur. et ensuite, forcément, utiliser TeamViewer. Mais ça, l'utilisation de TeamViewer est relativement simple. C'est parti, on passe du coup dans mon bureau. Je vais vous faire la petite manipulation. Donc, re-bienvenue chez moi, avec mes maintenant 4 écrans au lieu de 6. Je vais repasser en zoom normal. Donc voilà, j'ai lancé TeamViewer sur mon portable. Voici, ordinateur. Et j'ai lancé TeamViewer également sur ma station de trading. Donc, vous reconnaissez, voilà, la fenêtre TeamViewer. Il n'y a que TeamViewer qui est pour l'instant allumé. Donc, comment ça se passe ? Très simplement, je vais vous faire la petite manipulation. Donc, je vais rentrer, en fait, ici, dans cet encadré. Je vais redresser un peu comme ça, vous voyez bien. Donc, en fait, très simplement, je vais saisir ici l'ID du partenaire. Donc, l'ID du partenaire, en fait, c'est le numéro que TeamViewer a donné à votre ordinateur. Donc, en fait, l'ID du partenaire, ici, celui qui se termine par 88, il est donné, en fait, voilà. Donc, ici, donc, sur cette zone ici, votre ID et un mot de passe. Donc, je vais le flouter forcément. C'est mon ID et mon mot de passe. Je n'ai pas très envie qu'on vienne me hacker. Donc, voilà, il suffit de le rentrer. On clique sur connecter. Authentification. Et là, donc, il faut saisir le mot de passe. Donc, après la saisie du mot de passe, eh bien, voilà, en fait, on se retrouve avec cet écran. Vous avez une petite pop-up sur le côté pour vous dire que, voilà, TeamViewer s'est mis en route. Je me retrouve, du coup, en fait, avec mon environnement de ma station de trading. Au niveau de la station de trading, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous voyez que les écrans sont devenus blancs. J'ai une petite pastille, en fait, ici, TeamViewer pour dire que quelqu'un accède à mon PC. Donc, voilà. Donc, maintenant, en fait, tout ce que je vais faire ici sur mon portable va être répliqué en temps réel. Donc, en fait, je pourrais les mettre à côté pour que vous puissiez voir. On va faire ça. Je vais mettre un petit peu de zoom, comme ceci. Et donc, par exemple, je vais déclencher l'ouverture d'un document. Donc, voici. Donc là, j'ai affiché, en fait, le tuto. C'est d'ailleurs ce tuto-là que je vais vous mettre sur une page de mon site internet et également, peut-être, également une version téléchargeable. Donc, voilà. Là, j'ai affiché, en fait, mon tuto. Je peux travailler dessus. Et toutes les modifications que je ferai, en fait, ici. Donc, vous voyez, en fait, je vais appuyer sur rentrée. Vous allez voir l'image qui va défiler. Vous voyez. Et ça se passe, en fait, sur les deux écrans. Voilà. Donc, c'est absolument génial pour travailler à distance et accéder, du coup, à toute la puissance de cet ordinateur ici. Voilà. D'ailleurs, pas que ça. Ça permet également d'accéder à la connexion internet puisque j'ai ici la fibre à Moscou encablé jusqu'à mon ordinateur plus également, en fait, un bon câble RG45 de catégorie 7. Donc, normalement, c'est performant. Voilà. Ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Pour ceux qui, d'entre vous, ne connaissez pas TeamViewer, eh bien, bienvenue dans le monde du nomadisme. Vous pourrez l'utiliser pour votre usage personnel, pour du trading aussi, en particulier. Je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne qu'il est possible de s'abonner en cliquant sur s'abonner juste en bas, en activant la cloche de notification si vous voulez recevoir des notifications par rapport au nouveau contenu que je posterai sur ma chaîne. Si vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser des likes et également à vous abonner car je suis présent sur Instagram et Facebook. Enfin, la dernière information, c'est que je lance donc des ateliers privés très prochainement. Restez bien à l'affût par rapport à cela. Pour les personnes qui sont un peu plus pressées, qui souhaitent monter en compétence sur le scalping, je propose toujours des coachings. Alors, étant donné l'exclusivité de ce format, je ne peux pas prendre plus de 2-3 personnes par mois, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez de toute façon me contacter via mon site internet. Vous avez un formulaire de contact ou tout simplement prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Allez, je vous laisse, restez bien affûté sur les marchés financiers. On se retrouve très bientôt. Ciao !